Pour utiliser le Canva de Grasse-PubbleMod, ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte. Toutefois, pour sauvegarder notre travail et partager des Canva avec les élèves, il faut être connecté. En cliquant sur « Login » qui est en haut à droite, cliquez sur « Créer un compte ». Vous pouvez créer votre compte en utilisant un compte Google si vous en avez déjà un. Sinon, cliquez sur « Se connecter à un compte existant » pour entrer une autre adresse de courriel. Une fois connecté, votre nom apparaîtra en haut à droite. Pour sauvegarder un travail, cliquez sur « Save ». Vous devez ensuite donner un nom à votre travail. Vous pouvez donner une description. Et cliquez si vous voulez rendre votre fichier public. Vous pouvez également dupliquer votre travail si vous voulez, par exemple, avoir un document que vous envoyez aux élèves et avoir un autre document avec les corrigés. Les productions s'enregistrent sur le serveur de GrassePubble. Pour l'instant, il n'est pas possible de faire une copie de notre travail sur notre propre ordinateur. Pour retrouver les réalisations, tout ce qu'on a fait, on clique sur « Load ». Donc, tout le travail que vous avez fait va apparaître dans la liste avec la date à laquelle vous avez écrit le fichier. Pour partager ici, avec « Share », d'abord, le fichier doit être enregistré, il doit apporter un nom. Et vous avez quatre options de partage. Donc, vous pouvez l'assigner à un Google Classroom. Obtenir le lien pour envoyer le lien sur un site ou dans un document partagé. L'envoyer directement par courriel en écrivant ici l'adresse à qui vous voulez envoyer le travail. Et le dernier onglet vous permet d'avoir un code d'intégration. On va maintenant voir comment faire les opérations sur les fractions. D'abord, il faut savoir que pour ce logiciel, la division et la fraction sont un même concept. On ne présente jamais une division autrement que par un nombre ou une expression fractionnaire. Par exemple, si j'écris « 2 divisé par 5 », c'est automatiquement une fraction qui va s'afficher. Si on clique deux fois sur la barre de la fraction, la fraction va se transformer en un nombre décimal. Pour simplifier une fraction, par exemple, j'écris « 12 quinzièmes ». On glisse le dénominateur sur le numérateur. Ici, il y a une étape qui est cachée, mais qu'on peut afficher. Ce n'est pas l'opération de « 12 divisé par 3 » et « 15 divisé par 3 » qu'on va voir, mais la factorisation de « 12 » et de « 15 ». Dans les options de configuration, on peut demander à ce que l'étape cachée ne soit pas cachée, ne se fasse pas automatiquement. Donc, je vais dans la configuration et dans l'option ici « division », on décoche ici l'option « Save, Change ». Et si je refais la même opération, donc de glisser le dénominateur sur le numérateur, on voit que l'étape ici doit être aussi faite manuellement. Une autre option aussi pour amener l'élève à simplifier les fractions, on peut lui demander de factoriser chacun des termes en utilisant la touche « K-PAD ». La touche « K-PAD » permet de remplacer le nombre par un nombre ou une expression équivalente. Donc, je clique sur « K-PAD », je clique sur « 12 » et je remplace « 12 » par « 3 x 4 ». Je fais la même chose avec le « 15 » et ensuite, on simplifie. Pour trouver une fraction équivalente, je vais revenir à « 2 5e ». On peut également multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Pour y arriver, on clique longuement sur la barre de fraction. Automatiquement, le clavier va s'afficher et il faut entrer le terme avec lequel on veut multiplier le numérateur et le dénominateur. Ici, je choisis de les multiplier par « 4 ». Et ensuite, on effectue les multiplications. Si on veut réduire une fraction de façon manuelle, si je reprends ma fraction ici, je peux aussi utiliser la même technique, donc appuyer longuement sur la barre de fraction et le facteur multiplicatif, à ce moment-là, va être un tiers. Donc, j'ai juste à écrire « 1 divisé par 3 ». Et là, je peux faire les multiplications pour simplifier la fraction. Pour additionner ou soustraire des fractions, la mise au même dénominateur doit d'abord être faite. Prenons par exemple, « 5 huitièmes ». Si je dois placer le curseur à côté ou utiliser les touches de déplacement, je vais additionner avec « 7 douzièmes ». En faisant un simple clic sur l'opérateur, on a un message ici qui nous dit d'essayer de faire un double clic. Donc, on voit qu'en faisant le double clic, les deux fractions vont être mises au même dénominateur, mais ce qui est fait, c'est que la première fraction est multipliée par le dénominateur de la deuxième fraction et la deuxième fraction est multipliée, les deux termes sont multipliés par le dénominateur de la première fraction. Ce n'est pas nécessairement le dénominateur le plus petit, mais on peut quand même faire l'opération. Donc, on fait les quatre multiplications et on additionne. Et au final, on simplifie. Donc, si on veut que l'élève utilise le plus petit dénominateur possible pour faire son addition, il devra, à ce moment-là, utiliser la même technique pour faire les fractions équivalentes, donc appuyer longuement sur la barre de fraction et multiplier chaque fraction par le facteur permettant d'obtenir le plus petit dénominateur. Fois 3 pour la première fraction et fois 2 pour la deuxième fraction et effectuer le reste des opérations. Pour la multiplication de fractions, ça se fait pas mal de la même façon qu'avec les nombres entiers. Encore là, on pourrait demander à l'élève de factoriser. au lieu de tout multiplier pour simplifier à la fin. Pour les divisions d'un nombre entier avec une fraction ou de deux fractions, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais commencer avec un exemple avec un entier divisé par une fraction. Ici, c'est préférable de mettre les fractions entre parenthèses parce que c'est 14 divisé par deux tiers et donc 14 demi divisé par trois. Donc ici, maintenant, on peut enlever la parenthèse. Si je veux faire la division, on glisse la fraction au dénominateur sur le numérateur et on voit que la division a été transformée par une multiplication et la fraction au dénominateur a été inversée. Pour diviser deux fractions, je vais utiliser les parenthèses. Donc, la première fraction entre parenthèses divisé par la deuxième fraction entre parenthèses. Donc, je vais écrire 15 seizièmes. Je vais à côté de la parenthèse pour faire ma division. 15 seizièmes divisé par trois quarts. Encore là, j'élimine les parenthèses et je glisse la fraction au dénominateur sur la fraction au numérateur pour inverser la fraction et transformer en multiplication. Donc, vous voyez qu'ici, l'utilisation des parenthèses est vraiment importante. Donc, on peut résoudre des opérations complexes avec des fractions. Le principe reste le même. Donc, prenez quelques temps pour explorer les opérations sur des fractions avec l'application.